Bonjour tout le monde. Je pense qu'on a deux personnes qui viennent de se joindre à nous, Milena et Rémi. Est-ce que c'est bien le cas? En tout cas, salut, je suppose que vous êtes là avec nous, discret mais présent. Bienvenue à cette soirée d'informations sur le programme TPHA, technologie de la production horticole agro-environnementale du campus de la Poquatière. On va vous présenter ce soir, en fait, on va tenter de répondre à vos questions sur l'ensemble du programme. Si jamais vous voulez intervenir pendant la présentation, ne vous gênez surtout pas, autant en ouvrant vos micros, par exemple, ou en posant des questions dans le chat. Il y a Mélodie qui est là avec nous qui pourra répondre à vos questions pendant la présentation. Sinon, je dois vous informer de quelques points, il me semble. Donc, le premier point que je dois vous informer, c'est que la présentation est enregistrée. Donc, si vous voulez ne pas intervenir, c'est bon aussi. Puis, après la présentation, l'enregistrement va vous être envoyé. Vous pourriez le réécouter s'il y a des informations que vous avez manquées. Ensuite, si vous avez un problème technique pendant la présentation, n'hésitez pas à le mentionner à Mélodie dans le chat, puis elle va faire ce qu'elle peut pour vous aider. Puis, des fois, elle peut même envoyer des compléments d'informations sur ce qu'on dit. Donc, je pense que je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle François, je suis enseignant dans le programme TPHA à la Poquatière, puis je suis accompagné de Frédéric Lebel. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Fred. Bien, moi aussi. Je suis prof dans le programme de TPHA avec François. Moi, je suis prof en économie. Je vais plus vous parler de ça dans la présentation. Quand on va présenter les cours, je pourrais vous en dire un petit peu plus long. Bon, puis la façon dont on a structuré ça, si vous allez voir, au début, on a des présentations, des diapositives avec du texte, des photos pour vous présenter le programme. Puis, à la toute fin, on a une série de photos qui serviront peut-être de base de discussion. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser en lien avec ces photos-là. Puis, par la suite, on est disposé à répondre à vos questions. On a toute la soirée. Donc, là, je vais faire un partage d'écran pour aller chercher la présentation en activant le son, bien sûr. Donc, Fred, tu peux me confirmer qu'on voit bien la présentation. Est-ce que tu vois ton visage présentement? Oui. Tu te vois, ça fait que je vais enlever ça. Puis, je vois toi aussi, d'ailleurs. Tu me vois, moi? Oui, oui. OK. Moi, je ne vois personne. Sachez-le, là, faites-moi signe par le son si jamais on doit s'ajuster sur quelque chose. Fred, je te laisse commencer. Bien oui. Première question, c'est pourquoi ce serait intéressant de faire un DEC, un diplôme d'études collégiales en TPHA. Un diplôme d'études collégiales, c'est un diplôme qui va vous donner, bien, c'est sanctionné par le ministère de l'Éducation, évidemment. Ça vous donne un diplôme qui vous permet d'être technologue en horticulture. Puis, en fait, bien, c'est une technique de trois ans. Puis là, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une fois qu'on est technologue, bien, évidemment, on peut travailler en production végétale, entre autres en chef de culture, puis en gestion de projet. Les chefs de culture, c'est vraiment, en ce moment, quelque chose qui est vraiment recherché sur le marché du travail, particulièrement en serre. Là, il y a eu, dans les deux dernières années, les superficies en serre ont doublé au Québec. Fait que, puis en même temps, les chefs de culture n'ont pas doublé. Donc, tous ceux qui sont des propriétaires de serres de grande envergure recherchent des chefs de culture vraiment activement. Fait que ça, bien, c'est sûr que c'est une option pour vous. Quand vous allez sortir, je ne pense pas que la situation va vraiment changer. Donc, à ce moment-là, bien, ça serait une option pour vous. Sinon, bon, on a le service conseil, l'appui aux entreprises. Donc, dans toutes les régions, il y a des clubs d'encadrement technique qui sont là pour conseiller les producteurs, là, en tout ce qui concerne les aspects, que ce soit le phytoprotection, plein d'affaires. Donc, ça prend des technologues, là, qui vont aller sur le terrain pour, par exemple, prendre des échantillons de sol, faire le dépistage, peut-être discuter avec le producteur pour vulgariser les recommandations de l'agronome, que des fois, ça peut être un petit peu plus complexe, tout ça. Donc, sinon, il y a aussi, bien, la représentation commerciale qui est disponible. Il y a plein de produits horticole qui existent sur le marché, là. Peut-être qu'il y a des nouveaux produits qui peuvent vous intéresser, que ce soit dans les mycorhizes, que ce soit dans, bon, les terreaux, peu importe, là. C'est sûr que ça aussi, c'est une option pour vous. Il y a la formation et la recherche. Donc, tout ce qui est protocole de recherche, lorsqu'on fait de la recherche, ça prend toujours, toujours des technologues qui vont être sur place pour mettre en place le dispositif expérimental, pour aller récolter les données, traiter tout ça sur l'ordi, pour faire en sorte que ce soit plus facile pour tout le monde, là, d'avoir des résultats. Et sinon, bien, évidemment, presque la moitié de nos étudiants en TPHA ont envie de se démarrer des entreprises en horticulture. Donc, il faut faire la distinction. Il y a un autre programme qui existe, qui s'appelle GTA, la gestion et technologie, en tout cas, d'entreprise agricole. Ça, c'est vraiment un programme spécifiquement fait pour ceux qui veulent ça partir des entreprises. Mais idéalement, il faut avoir des bonnes bases en connaissance de production végétale parce que presque la moitié du cursus de ce programme-là tourne autour de l'administration et de la gestion. Donc, si on ne vient pas d'une entreprise agricole et qu'on veut faire pousser des végétaux, bien, nous, notre programme, on a 90 % qui tournent autour de la technique, dont beaucoup, beaucoup en bio, on y reviendra. Mais une chose est sûre, c'est que, bon, moi, comme je vous le disais, je suis le prof d'économie du programme. Donc, mon petit 10 % qui me reste, ça me permet quand même de voir comment on fait des budgets, comment on gère les ressources humaines, comment on fait la commercialisation. Donc, ça vous donne une bonne petite base pour être capable de partir une entreprise. Il y a plusieurs de nos étudiants qui l'ont fait déjà. Puis, pour certains, bien, en tout cas, pour la plupart, ça semble suffisant. Mais évidemment, il y a toujours des formations qui se donnent en gestion. Puis ça, ça se donne dans toutes les régions. C'est quand même plus simple de trouver des formations en gestion pour améliorer nos connaissances que de trouver un bon deck en horticulture, comme on l'a à l'application. Donc, pour faire le pont de tout ça, pour vous résumer, où est-ce que c'est-tu le technologue sur le marché du travail? Bien, ce n'est pas quelqu'un qui est un ouvrier agricole. Puis, ce n'est pas non plus un agronome. C'est vraiment la personne qui fait le pont entre les deux, qui permet facilement de discuter avec les ouvriers sur le terrain parce que c'est quelque chose qu'il connaît. On a beaucoup, beaucoup de pratiques dans le programme. Mais quand l'agronome débarque et qu'il donne ses recommandations, par exemple, en irrigation ou en phytoprotection, bien, c'est facile pour vous, les technologues, les futurs technologues, de faire la vulgarisation de tout ça. Donc, voilà, François. Donc, Frédéric vous a parlé des raisons qui pourraient vous amener à faire un deck en TPHA. Mais pourquoi à l'ITAC, puis spécifiquement au campus de la Poquatière? Bien, il y a plusieurs avantages à venir à la Poquatière. Premièrement, bien, je vous en présente un peu en bref, mais tout le reste de la présentation va parler de notre programme et des avantages de venir à la Poquatière aussi. Donc, c'est pour ça que c'est en bref. On est en train de travailler sur une passerelle DEP-DEC. Pour ceux qui sont au DEP présentement et qui s'intéressent à faire un DEP, je pense qu'il y avait une personne inscrite qui était présente à la soirée d'aujourd'hui qui était au DEP à Alma. Donc, si tu es présente présentement, bien, ça, ça pourrait t'intéresser. On travaille là-dessus, puis on vise à offrir cette passerelle-là à l'automne prochain. Puis, quand on a terminé la technique, bien, on a des ententes DEC-BAC avec deux universités, avec l'Université Laval et l'Université de Bishop pour faciliter le passage, puis réduire la durée de BAC, par exemple, en agronomie. Puis, si vous connaissez l'ITAC, anciennement l'ITA, peut-être que vous savez aussi que c'est une institution qui est très bien établie dans le milieu. Ça remonte à un certain temps, mais ça a été la première école d'agriculture francophone en Amérique du Nord. Donc, on a toute une histoire. Aujourd'hui, on a progressé vers des choses très modernes. On est super impliqués dans le milieu. On a des infrastructures de pointe qu'on va vous montrer tout à l'heure en photo. Le personnel, l'équipe, c'est une équipe qualifiée qui est bien assise dans la production. Le dernier point que sur la diapo, là, juste au-dessus des belles montagnes de Charlevoix, c'est qu'on offre une bourse dont je vous parlerai des détails un peu plus tard, mais qui offre un avantage économique super important, en plus du fait que le campus de l'Apocatia est dans la belle région du Kamouraska. On est bien fiers de ça. Si vous êtes des amateurs de plein air, des amateurs d'espace, de grand air, la proximité du fleuve, les terres agricoles, la forêt qui est juste à côté de notre campus et un peu plus haut sur le territoire aussi, les terres publiques, c'est franchement génial. Je continuerai avec un aperçu du programme des généralités. Suite à ça, on va écouter une petite vidéo et on va vous décrire le programme un peu plus en détail année par année. Donc, dans la généralité, on peut dire que le programme vise à former des technologues qui sont polyvalents, qui sont capables de se promener sur le marché du travail, dans des entreprises qui gravitent autour différents modes de production, différentes cultures, différentes tailles d'entreprises. Évidemment, comme Fred vous l'a dit, nos technologues ne travaillent pas juste dans des milieux de production. Ils peuvent être conseillers, travailler en recherche. Donc, bref, on vise à développer tout un avantage d'aptitudes. Principalement sur des cultures légumières et fruitières. Donc, il y a un peu d'ornemental, mais vraiment principalement légumiers, fruitiers, en champs et en serres. Ça couvre bien notre zone de production. Dans des modes qui sont conventionnels, bio, c'est les deux modes principaux qu'on retrouve au Québec. Donc, on a des serres, par exemple, qui sont en hydroponie, qui permettent d'enseigner des modes de production qu'on appelle conventionnels. On a des serres bio qui permettent de faire des productions semblantes, mais dans un mode de production bio. Puis, toutes nos parcelles extérieures en culture sont certifiées biologiques. Donc, les activités pratiques en champ sont dans un cadre biologique. Puis même, on va vous en parler un peu plus tard, on a un profil en troisième session, excusez-moi, troisième année, qui vise à développer des aptitudes de culture en mode agroécologique. Donc, c'est comme un troisième mode qui complète l'éventail de notre parcours. Un parcours technique de 1950 heures. Ça, c'est en excluant le français philo, éducation physique, donc les heures vraiment techniques, dont environ 1000 heures qui sont pratiques. Ça fait que c'est une grosse part de pratique où on a les mains dans le concret, mais qui est quand même appuyée par une somme d'heures assez substantielle aussi pour se donner des bases théoriques à tout ça. Donc, je vous propose une petite vidéo qui est partielle quand même. On ne voit pas les serres là-dedans, sauf qu'on a des bonnes photos à la fin de nos serres. Donc, on regarde ça, ça va vous donner une idée aussi du campus du bâtiment principal. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça arrête net. Oui, ça arrête net. Puis, c'était un petit peu saccadé aussi, les images. Je ne sais pas si c'est juste moi qui avais cet effet-là. On est désolé, ce n'était pas vraiment voulu dans la vidéo, mais bon, ça fitait presque avec le beat. Moi, la vidéo est sur mon ordinateur. Je n'avais pas de problème. J'imagine que c'est le passage en ligne. De toute façon, on va faire le tour du programme. On va commencer par la première année. Donc, quand vous arrivez à l'ITA, la première année, ce qu'on souhaite, c'est de vous donner des bonnes bases pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec les plantes, comment ils interagissent avec leur milieu. Ceux qui arrivent du DEP, là, il y a des cours, par exemple, de santé-sécurité qu'on s'imagine qui vont être probablement crédités. Mais d'autres cours peut-être aussi. C'est ça, on est en train de travailler là-dessus. Mais sinon, pour les autres, vraiment, comme je vous dis, c'est approfondir. Mais toujours dans un mode pratique, quand je vous dis l'effet de différents éléments sur les plantes, on essaie de pousser les plantes en créant des carences, que ce soit en minéraux ou peu importe. Donc, vous pouvez le voir concrètement, qu'est-ce qui se passe. On souhaite quand même que vous acquériez des bases théoriques, mais tout en le voyant, puis tout en essayant d'avoir les mains dedans pour bien comprendre comment ça se passe. Puis, on tombe à la deuxième année. Oui, la deuxième année, excusez-moi. En fait, peut-être avant de passer à la deuxième année, j'aimerais souligner le fait qu'on peut, dans notre programme, faire ce qu'on appelle des stages en alternance travail-études. Donc, ça, ça vous permet d'aller sur le marché du travail d'une façon qui est encadrée par une entente de, appelons-la, de stage. Puis, c'est reconnu sur votre diplôme. Les employeurs ont des avantages à vous offrir ce genre d'accueil-là dans leur entreprise. Puis, c'est chapeauté par l'Institut. Donc, il y a cette possibilité-là en première année. Puis, il y a la même possibilité en deuxième année également. Puis, après la deuxième année. Puis, justement, en deuxième année, pendant l'année scolaire, donc automne-hiver, là, c'est vraiment une super année, à mon avis, où on met vraiment beaucoup de concepts en application. Puis, on travaille beaucoup sur la régie des cultures, à proprement parler. Les décisions qu'on prend dans la conduite d'une culture, finalement, c'est un peu ça, la régie. Autant en champ, en serre, on apprend à utiliser des systèmes automatisés de gestion, de climat en serre. On apprend à utiliser l'équipement. On a des cours spécifiquement sur les équipements utilisés en champ, en serre. Donc, on produit, on est vraiment en mode production. Puis, associé à ça, on a un cours de mise en marché de produits horticole qui se fait de plusieurs façons. Mais, entre autres, on a un magasin général ici à l'Institut. Encore là, on a une photo plus tard dans la présentation. Puis, c'est le fun parce que les gens de la communauté, de l'ITAQ, peuvent se procurer des légumes directement auprès de nos étudiants qui font eux-mêmes la mise en marché. À l'hiver, les cours en serre se poursuivent. Puis, c'est pendant toute la deuxième année, il y a des cours de régime de serre. On fait des cours de culture fruitière où on apprend de la taille d'arbres fruitiers. À l'hiver, puis sur la fin de l'hiver, de la greffe d'arbres fruitiers. On travaille sur des aspects phytosanitaires. Ça, ça veut dire sur la protection des cultures contre les insectes, les maladies, les mauvaises herbes. On apprend des enjeux de gestion d'équipe, d'organiser le travail en groupe. Ça fait que c'est vraiment une année axée sur la production. Puis, comme je vous disais, il y a une deuxième possibilité de stage en alternance. Travail-études. Et j'en profite pour vous mentionner aussi qu'il est possible de faire des ATA, des alternances Travail-études, en dehors du Québec. Donc, il y a des étudiants qui se prévalent de ce privilège-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'ITAQ, les stages hors Québec sont vraiment encadrés. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement avant, pendant, puis après le stage. Il y a des gens qui sont engagés ici. Donc, c'est le travail de faire l'encadrement des étudiants. Ça fait que sachez que c'est une possibilité. Donc là, on va tomber dans la troisième année. Donc, la troisième année, c'est vraiment le point qu'on veut vous apporter vers le marché du travail. Donc, c'est un genre de tremplin, si on veut. où est-ce que, bien sûr, on continue d'avoir des cours très pratiques comme culture légumière en champ, culture fruitière. Mais aussi, on a mon petit cours d'économie. Mais ce qu'on veut de plus en plus, c'est d'essayer de, au-delà du pratique, c'est-à-dire bien faire les choses en champ, de bien implanter, bien entretenir tout ça. Mais souvent, il y a des problèmes en champ, vous vous en doutez, de tout acabit. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de cibler les problématiques, bien les comprendre, en comprendre la cause, puis d'amener des solutions. Fait que là, on commence déjà à l'automne à voir ça sous cet oeil-là. Mais quelque chose qui est particulier aussi, à la cinquième session, donc la première session de troisième année, c'est qu'on a deux profils. On a un profil d'horticulture spécialisée puis un profil d'agroécologie. Donc là, c'est un choix que vous devez faire. Puis là, pour décrire un petit peu les deux, je vais laisser François vous expliquer un petit peu c'est quoi notre profil d'horticulture spécialisée. Oui, bien ça, c'est le profil de spécialisation classique, si on veut, où on se spécialise dans des cultures conventionnelles et biologiques. Ça représente un peu le mode de culture qui est pratiqué par 98 % des entreprises au Québec. C'est-à-dire qu'on amène les gens à se développer des compétences dans des stratégies de culture en fonction de cultures spécialisées, justement, des entreprises qui sont spécialisées dans des productions en particulier, donc par exemple des grandes cultures, des cultures fritières, des cultures légumières, de l'aménagement de brise-vent, de bandes riveraines. On fait ça aussi dans ce profil-là. Puis par opposition, on a le profil en agroécologie. Je vais laisser Fred vous en parler. Oui, juste pour reprendre le bon sur ce que disait François, il faut mentionner quand même que, comme disait François, 98 % des terres sont occupées, oui, par ce qu'on appelle le conventionnel, avec de l'engrais chimique puis des produits phytosanitaires. Mais il faut mentionner qu'à l'ITAQ, toutes nos terres sont certifiées bio. Donc, tout ce qu'on va faire en champ va être en mode bio. Par contre, il y a des visites d'entreprises qui sont faites, évidemment, pour bien comprendre comment fonctionne encore le mode conventionnel, parce que, comme on le dit, l'utilisation de produits chimiques et tout ça, ça se déroule encore sur 98 % des terres au Québec. On a 2 % des terres qui sont en bio. Puis quand on parle d'agroécologie, bien là, on est au tout début de tout ça, c'est le balbutiement. Bien là, la question qui se pose, c'est pourquoi on présenterait un profil comme ça à l'ITAQ? Bien, la première raison, c'est parce qu'on y croit à l'agroécologie. On pense que c'est quelque chose dont la terre, entre autres, a de besoin. Donc, je peux peut-être vous faire un résumé de l'agroécologie. On s'entend, ce n'est pas complet du tout, mais en gros, quand on fait de l'agroécologie, ce qu'on souhaite, c'est réduire au minimum les intrants qui vont venir de l'extérieur de la ferme. Donc, on essaie d'être en autonomie le plus possible avec ce que la ferme peut nous donner, autant en agré qu'en presque tout, finalement. Puis l'autre aspect, c'est de maximiser la biodiversité pour en faire notre allié. Donc, en ayant plein, 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 plein d'insectes, plein de vie dans nos sols, justement, la vie dans le sol, ça va aider à la fertilité. En ayant plein d'insectes tout le tour de la ferme puis dans la ferme, ça va permettre justement aussi de réduire nos intrants en produits phytosanitaires. Donc, si on regarde le spectre de tout ça, c'est que dans le conventionnel, souvent, la recette, c'est on va prendre une problématique, on va trouver une solution. Par exemple, j'ai des insectes, je vais trouver un produit, un insecticide finalement, je vais l'appliquer puis le problème est supposé réglé. Ensuite, dans le bio, on peut faire presque la même affaire. C'est-à-dire, je vois que j'ai une infestation d'insectes, je vais aller me chercher un insecticide mais qui est certifié bio, je vais l'appliquer puis j'espère que la solution est réglée. À l'autre bout du spectre, c'est l'agroécologie où est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit la nature qui gère ou qui s'autogère à travers notre agroécosystème. Puis là, c'est ce qu'on essaie de créer. On va pouvoir en parler peut-être un petit peu plus tard mais là, pour l'instant, notre parcelle de production à la Pocatière est un petit peu plus loin de l'école puis on est en train de la rapprocher. Dès l'année prochaine, on va commencer à implanter des choses sur notre nouvelle parcelle qui est directement en face de l'école. Puis ce qu'on veut faire sur cette parcelle-là, c'est de faire justement le pendant agriculture plus standard, si on veut, puis à côté, l'agroécologie. Puis là, on va pouvoir faire des études, regarder ça comme il faut, analyser ça parce que, comme on vous le disait, c'est tout nouveau. Donc, on va pouvoir voir les forces, les faiblesses évidemment de chacun des modèles, qu'est-ce qu'on peut puiser de l'un qui est bon pour l'autre et vice-versa puis en espérant justement faire avancer les connaissances et cette fameuse agroécologie. Oh, la troisième année, excuse-moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Non, pas de problème. C'est vrai, c'est fait que rendu à l'hiver, bien finalement, là, c'est vraiment pour de vrai, c'est là qu'on veut vous pousser vers le marché du travail. Donc, il va y avoir plusieurs cours qui vont être de l'intégration, entre autres, mon cours que je donne qui est projet entrepreneurial dans lequel vous allez faire un plan d'affaires. Le plan d'affaires, pour moi, c'est vraiment un outil pédagogique parfait parce que ça me permet justement de rattraper tout ce qu'on a vu dans le DEC, c'est-à-dire les cours de commercialisation, de ressources humaines, mettre des chiffres sur nos cultures, tout ça. Puis, pour ceux qui ont envie de se partir une entreprise, bien premièrement, le fait d'avoir un DEC en TPHE, ça vous permet d'avoir une subvention, ce qu'on appelle la prime à l'établissement qui est offerte par la financière agricole du Québec et que ça, ça vous donne 50 000 $ pour commencer votre entreprise. Ça fait que ça, c'est quand même intéressant, ça donne un bon petit coup de main pour partir, mais pour ça, ça vous prend un plan d'affaires justement. puis pour aller voir n'importe quel bailleur de fonds, de toute façon, vous allez avoir besoin d'un plan d'affaires. Donc, ça a deux utilités. Pour moi, comme je vous disais, c'est pédagogique, mais pour vous, si vous avez un petit esprit de vous partir de quoi, ça va être quelque chose de bien utile. Associé à ce cours-là, on a notre cours de plan de production végétal. Donc, vous allez devoir vous choisir une culture, évidemment, pour faire le plan d'affaires puis le plan de production. Puis les deux sont associés. Donc, la culture que vous allez choisir dans le plan de production, ce que vous allez faire, c'est vraiment la décortiquer de A à Z, planifier autant comment va se faire le travail du sol, comment vous allez faire vos amendements, quel type de fertilisation ça va prendre, la lutte de phytoprotection, puis comment vous allez faire votre récolte, votre conditionnement. Donc, vraiment, c'est de A à Z. Donc, normalement, quand on fait un plan d'affaires, on n'a pas tout ce détail-là. Puis ça, c'est une force que ça va vous donner pour votre plan d'affaires parce qu'on a du fin détail. Je veux dire, moi, pour les chiffres, c'est magique. Je sais exactement combien de sachets de samence. Je veux dire, c'est très, très, très précis. Donc, ça, c'est super. On a deux autres cours aussi. Donc, démarche conseil qui s'approche vraiment plutôt de l'aspect résolution de problème, comme je vous parlais au début. Donc, analyser sur le terrain qu'est-ce qui se passe ici, comment ça qu'on retrouve, par exemple, des tâches, je ne sais pas, sur les feuilles, qu'est-ce qui peut causer ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution, puis finalement, c'est quoi la solution idéale. Puis finalement, il y a un cours de recherche et développement aussi, dans lequel vous allez faire vos propres essais, les deux mains dans la terre pour essayer de justement vous améliorer de ce côté-là aussi. Puis, il y en a certains pour qui la recherche et développement, c'est quelque chose qui les intéresse vraiment. sinon, même si vous travaillez dans une entreprise ou dans votre entreprise, d'avoir toujours cet esprit scientifique-là, de dire, si je faisais des petits tests juste pour voir ce qui pourrait arriver, ça peut être toujours utile, puis ça, je pense, ça va vous donner un bon bagage de ce côté-là. Puis, on a trois cours au choix aussi, donc, acériculture, agriculture internationale et agriculture urbaine. Selon vos goûts, vous pouvez choisir un de ces cours-là. Puis, on parlait d'incitatif à venir à la Pocatia suivre le DEC en TPHA. Puis, je vous avais mentionné une bourse, là, bien, la voilà, c'est 7500 $ par année. Ça représente un bon montant sur l'ensemble du DEC. Il y a quelques critères à respecter pour avoir droit à cette bourse-là. Entre autres, il faut être inscrit à temps plein, puis, préférablement, s'inscrire au premier tour d'inscription. Donc, là, présentement, on est dans les inscriptions au premier tour. Ça se termine le 1er mars. C'est possible d'avoir accès à cette bourse-là, même si on s'inscrit après le 1er mars, mais vous n'aurez pas la priorité. Donc, il y a une priorité qui est mise pour les inscriptions hâtives, si on veut. Puis, bien, c'est ça, ça représente un montant substantiel pour l'ensemble de vos études. Je pense que c'est à ne pas manquer. Si vous voulez plus d'informations, allez sur notre site web, puis il y a plusieurs icônes qui présentent cette bourse-là. Vous pouvez cliquer dessus puis avoir toute l'info. Peut-être oublier de mentionner, François, qu'il y a 10 bourses pour deux programmes. Donc, bien, c'est ça, le fait de s'inscrire avant le 1er mars, ça va donner une bonne chance, mais sinon, bien là, il va y avoir certains critères qui vont permettre de déterminer qui aura la bourse ou non. S'il y a plus de 10 inscrits, ce qui ne serait pas étonnant. Oui, tout à fait, tout fait bien de le mentionner. Puis, si vous voulez venir nous voir au campus, puis venir passer une journée dans nos classes, rencontrer les étudiants, voir nos infrastructures, parler aux professeurs, vous pouvez le faire. Encore là, sur notre site web, il y a une icône étudiant d'un jour sur la page du programme puis vous pouvez vous inscrire pour venir nous visiter. C'est possible de le faire pendant le mois de février. On préconise cette période-là, c'est justement la période d'inscription, mais si vous nous appelez et que vous voulez venir à une autre période, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis aussi, tant qu'à venir, je vous suggère de prendre un petit peu plus de temps que de juste passer dans notre école. Découvrir la région, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est un coin assez fantastique à visiter aussi. Oui, tout à fait. Puis là, on serait rendu à passer quelques photos. Donc, on peut faire ça en mode un peu improvisation. On va discuter de ce qu'on voit sur chacune des photos. Puis, n'hésitez pas à intervenir si vous voyez quelque chose qui pique votre attention. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est le bâtiment principal de l'ITAQ à la Poquatière. On voit le fleuve en arrière-plan. Clairement, la plaine agricole le long du fleuve. Il y a plusieurs niveaux de sol qui nous permettent d'avoir accès à des types de sol différents dans la région. Donc, les sols les plus bas, les plus près du fleuve ont un type d'argile. Un peu plus haut, on a un autre type d'argile. Puis, en montant sur le territoire, on a des sols plus légers. Donc, ça, c'est intéressant au niveau pédagogique. Tout ça est très proche de nous. Ben oui, vas-y, Fred. J'imagine que tu allais parler de la montagne du collège qu'on voit juste à côté de l'école qui est une montagne. Je veux dire, comme on vous disait, si ça vous tente d'aller dans le bois, prendre une petite marche, cette montagne-là, il y a des pins qui n'ont jamais été coupés, qui sont immenses. C'est vraiment ressourçant. On a des points de vue un peu partout. Il y a des grottes qu'on peut explorer. En tout cas, c'est vraiment trippant. Juste à côté du bâtiment, en bas ici, on voit un de nos complexes de salle le plus vieux qu'on utilise pour faire des projets étudiants, des projets de recherche parce qu'on encourage les projets étudiants. C'est sûr que le DEC est quand même très chargé à la base, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent sur lesquels vous voulez travailler, vous avez le goût de faire des essais concrets, on est très ouvert à ça et on encourage ça. On a aussi des cultures ornementales là-dedans, des cultures qui sont utilisées pour nos cours de modification des végétaux, autant qu'il y a des cultures qui vont servir à garnir le campus pendant l'été. Si on traverse la rue, on voit qu'ici il y a une rue, on traverse la rue, on se retrouve sur ce qu'on appelle la ferme-école. C'est une ferme où il y a plusieurs types d'élevage et de cultures. Ce qu'on voit au premier plan, ici, c'est nos serres maraîchères, les plus modernes qui ont les meilleurs systèmes de contrôle des serres hautes qui permettent de faire des cultures hautes qui sont tuteurées. On vous montrera ça tantôt. On a des parcelles de démonstration. Dans le fond, ce n'est pas des parcelles de production, mais c'est juste pour montrer différentes espèces et différents cultivars de plantes horticoles, mais aussi de grandes cultures. Il y a une technique équine, donc on a un centre-équestre qui est plus loin. Donc, vous voyez un peu le portrait. On n'a pas des cultures, mais un élevage laitier aussi conventionnel qui est ce côté-ci, donc tout près des serres maraîchères qu'on voit. Sinon, on a une unité laitière bio qui est sur les terres proches du fleuve. Justement, ici, on a justement notre super parcelle qui est en devenir. C'est un ancien terrain de football, donc là, vous voyez plus l'aspect terrain de football avec l'herbe qui était là avant. Là, pour l'instant, ça fait toute une année qu'on a mis ça en engrais vert. Les poteaux sont disparus de football, tout ça. Donc, dès l'année prochaine, on commence l'implantation. On a passé l'année à faire le design en équipe avec l'aide de nos étudiants qui nous ont amené plein d'idées qu'on a essayé de tout mettre ensemble, comme je vous disais, pour faire une belle parcelle super diversifiée avec autant du maraîchage qu'on va retrouver un peu dans les entreprises, mais du maraîchage aussi un peu plus funky avec, bon, que ce soit un verger maraîcher, on a une forêt nourricière, on a une parcelle de biodiversité, où est-ce qu'on va avoir des cultures sous couvert forestier, parce que ça risque d'être assez beau. Puis, vous voyez, au fond, il y a l'école, donc du balcon qu'on voit du deuxième étage, on va avoir toute une vue plongeante sur notre belle parcelle de production. Donc, quand vous allez être à l'œuvre là-dedans, bien, peut-être, moi, François, on va vous faire des tâtelles. Bonjour! Oui, puis tant qu'à être là, on voit l'atelier de mécanique qui est présent au fond à droite, juste à côté d'un manège utilisé par ceux qui étudient en technique équine. Ici, on a une photo, en fait, deux photos à l'intérieur de nos serres maraîchères. La gang de ce côté-là, c'est nos finissants cette année. On est bien fiers d'eux autres. Ces serres-là, comme je disais tantôt, c'est nos salles les plus avancées au niveau technologique. Donc, il y a un système de contrôle automatisé de la ventilation, du climat, bien, du chauffage, il y a des senseurs d'humidité. On a des toiles thermiques pour éviter les pertes de chaleur la nuit, par exemple, des brumisateurs. Donc, on est tout équipé de l'éclairage artificiel aussi. On vient tout juste de se faire poser un nouveau système d'éclairage. Puis, c'est des activités qui se font, ça, pendant l'ensemble de la deuxième année. Il y a un gros focus sur les cultures en serre pendant la deuxième année, à la fois sur les aspects de régie que sur les aspects de la simple gestion d'une serre qui est quand même assez complexe puis qui demande beaucoup de temps à acquérir comme compétence. Encore d'autres images de serres. Ce qu'on voit à droite, c'est notre serre bio. Donc, les certifiés bio, on fait un peu le même type de culture. Ce qu'on voit présentement, je pense que c'est du concombre. On fait des cultures hautes comme du concombre, du melon, mais aussi des cultures un peu plus en émergence comme du curcuma, du gingembre, des champignons aussi qui se font dans cette serre-là. Avait-tu quelque chose à ajouter, Fred? Oui, bien, ce qui distingue le bio en fait du conventionnel, c'est qu'en bio, on n'a pas le droit au Québec de faire de la culture hydroponique, donc que les racines soient uniquement dans l'eau. Ça prend absolument du sol. Ici, on voit, nous, on est en plein sol. On n'est pas obligé d'être en plein sol pour bio. On peut le faire aussi dans un certain volume qui est prescrit par les certificateurs, mais nous, c'est notre stratégie. On a ici des fosses en plein sol, donc ça nous permet d'avoir cette serre-là qui est certifiée bio. Donc là, là-dedans, on ne rentre aucun insecticide, pesticides, tout ce que vous pouvez imaginer d'engrais chimiques. Mais en même temps, on a les deux autres serres qui sont plus conventionnelles. On retrouve beaucoup ça dans l'industrie. En fait, on retrouve les deux dans l'industrie. Il y a beaucoup de bio aussi en serre. Ça fait que vous allez pouvoir vous parfaire dans les deux côtés. Oui, puis comme Fred le mentionnait, on a une serre qui est en… Bien, en fait, je ne sais pas si tu l'as dit spécifiquement, mais on a une serre qui est en un certain type d'hydroponie qui est très, très commun. Si vous achetez des tomates, s'avouera, disons, il y a de fortes chances qu'elles soient produites sur ce mode de production-là. Puis on a une serre qui est entre les deux, physiquement, entre la serre bio et la serre de culture hydroponique autre, où on essaye d'intégrer tous les autres modes de production qui sont vus dans l'industrie. Donc, on peut faire de la laitue en bassin, on peut faire des cultures sur des dalles, c'est toujours en mode hydroponique, mais c'est une autre façon de faire de l'hydroponie. Donc, les racines sont dans un filet d'eau qui est en circulation constante. Ici, on a des fraises qui sont cultivées hors sol, mais pas tout à fait en hydroponie. Donc, c'est un substrat qui amène des éléments nutritifs à partir d'engrais organiques, comme du fumier granulé, par exemple. Puis, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on s'est doté cette année de systèmes d'éclairage pour faire plus qu'un étage de fraises. Donc, on va faire des fraises en sous-étage avec de l'éclairage qui est comme dans la canopée, finalement, dans la culture. Avez-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Frédéric? Non, ça va. Bon. Sinon, si on sort un petit peu dehors, bien, on a un... On met un accent assez important dans le programme sur le sol, parce que le sol, c'est évidemment de là qu'émergent les cultures, c'est là qu'ils prélèvent l'eau, c'est là qu'ils ont des interactions avec les micro-organismes, puis il y a une grosse partie de la qualité de notre culture qui part du sol. Donc, autant en champ, vous voyez quelqu'un qui fait un profil de sol puis qui analyse, dans le fond, la qualité du sol en profondeur, mais on fait aussi des analyses de laboratoire. Donc, on a un cours en première session qui est pratiquement dédié entièrement à l'étude du sol. Ce qu'on voit aussi à droite, c'est un cours de régie de culture où il y a une partie dédiée aux récoltes. Donc, notre cours de deuxième année à l'automne de régie de culture en champ met une emphase sur comment récolter les légumes, comment les conditionner, comment les amener sur les tablettes, comment les emballer, comment faire le tri, le classement de tout ça. Tout ça, c'est important. Puis, c'est vu, on commence à voir ça à l'automne de la deuxième année. Si on poursuit en champ, toujours en champ, ça, c'est notre parcelle de production actuelle. En fait, Frédéric, vous parlait d'un projet de déménagement qu'on a pour faire une parcelle qui serait en partie agroécologique puis en partie en horticulture spécialisée. Donc, là, ce que vous voyez là, c'est notre parcelle actuelle qui est un peu loin de notre campus à notre goût. On veut se rapprocher. Mais on a des cours qui sont dédiés spécifiquement aux équipements articoles. Donc, là, ce qu'on voit, c'est un tunnel chenille qui est en train d'être posé par des étudiants. Donc, ça, ça fait partie d'un cours. ce qui est intéressant, c'est que dans le cours d'équipement, on voit des équipements, on apprend à les utiliser. En fait, on apprend comment ils fonctionnent puis c'est utilisé dans les cours de régie par la suite. Donc, là, on voit un cours de régie de troisième année où on utilise des transplants puis on voit ici que c'est sur pays plastique transplanté par un transplanteur. Donc, ça, c'est dans notre cours de production en champ avancé de troisième année. Donc, je poursuis. On peut-être un peu accélérer si on veut prendre le temps des questions. Ah oui, OK. Bien, pas de problème. On peut accélérer certains. Ici, dans le fond, ce qu'on voit, c'est une culture de fin d'automne. Donc, des fois, on essaie de pousser les cultures un peu plus à leur extrémité maximum vers l'hiver. Puis, on voit ici quelque chose qui a bien réussi. Donc, on utilise des bâches de protection si on veut contre le froid pour la récolte de choux, par exemple. Puis, à gauche, ce qu'on voit, c'est un semoir. Donc, on commence nos cours de champ avec les techniques par semis. Donc, en utilisant ce genre de semoire-là. On intègre les grandes cultures quand même pas mal à notre cursus, surtout en troisième année où on essaye d'élargir les horizons pour voir comment les grandes cultures peuvent s'intégrer à une entreprise horticole, légumière, fruitière, par exemple, dans des rotations de cultures. Puis, évidemment, en première année, c'est des équipements de travail de ça qui sont les mêmes en grandes cultures ou en horticulture. On peut avoir des équipements de travail de ça larges qui sont communs à l'ensemble du Québec. Tu me donnes l'occasion de me rappeler que j'ai oublié de mentionner c'est quoi les cours qu'on avait dans notre profil en agroécologie. Parce que grandes cultures, on le retrouve ce cours-là spécifiquement plutôt dans le profil horticulture spécialisée. En agroécologie, les cours qu'on a, c'est le cours de design agroécologique. Donc, toute la perception du territoire puis comment qu'on peut maximiser ce qu'on va faire avec. On a un cours de production agroécologique. On a un cours de production agroécologique, c'est comme les cultures un peu en champs mais sous le mode agroécologique. Agro-foresterie, donc en agroforesterie, c'est l'intégration de l'arbre à notre agroécosystème. Puis, le dernier cours, c'est agriculture intégrée où justement, on va voir des aspects de grandes cultures, mais aussi comment on peut amener l'animal à aider à notre ferme. Parce qu'en agroécologie, souvent, ou presque tout le temps, on a besoin d'animaux qui vont venir nous aider, que ce soit pour la fertilisation, aider aux champs, en termes de, peu importe, le désherbage, le travail du sol, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, voilà, ça me permet de faire ma petite parenthèse que j'avais oubli de m'enseigner tantôt. Bien, super. Puis, on poursuit rapidement. Donc, on enseigne aussi des cultures fruitières. Ici, par exemple, cours d'automne, on enseigne de la récolte, évidemment, de l'évaluation de la qualité du classement des fruits. On fait aussi des travaux de laboratoire pour, entre autres, évaluer la pollinisation. On peut faire ça par après, bien, post-récolte, puis évaluer la maturité des fruits aussi pour être certain de les récolter au bon stade. En termes de production fruitière, on est encore sur notre parcelle actuelle, sur ces photos-là. À gauche, bien, c'est la prise de données sur le tautuc de différents cultivars de vignes. On voit ici du palissage de pommiers et de nains. Donc, voilà, ça vous montre un peu les activités qui sont faites. Puis, associé à tout ça, évidemment, il y a des cours théoriques en classe. On a des cours de... Juste pour compléter, sur notre nouvelle parcelle pédagogique, bien, on va avoir aussi, justement, des arbres semi-nains. Donc, ce qu'on voit encore un peu dans nos vergers, mais on va aller aussi dans la technique plus actuelle, dans les nouveaux vergers, où est-ce que les arbres sur palissage comme ça peuvent porter trois fois plus de fruits que sur un arbre plus haut. Mais là, pour ça, ça prend vraiment des fils qui vont supporter les branches parce que ça devient beaucoup trop lourd tellement il y a des fruits. Vous allez voir cette implantation-là se produire parce que l'année prochaine, déjà, on commence puis l'autre année d'après aussi. Donc, vous allez voir évoluer la parcelle devant vos yeux puis probablement participer aussi à mettre la main à la pâte pour mettre ça en place. Bon, je pense qu'il nous en reste trois. On achève. Donc, un petit mot sur la modification des végétaux. Donc, on a deux cours de modification des végétaux. On fait, bien là, vous voyez, je suis dans le local qui est présenté à droite présentement. C'est un local où, entre autres, il y a des plans-mères utilisés pour faire de la propagation par bouturage, surtout de végétaux ornementaux. Mais on fait des semis, on fait du maricotage, on fait même de la culture in vitro en deuxième année. On a un petit laboratoire de culture in vitro qui permet une initiation à tout ça. un petit mot sur des cours qui nous permettent de travailler sur des ébrise-vents et des bandes riveraines. Donc, ça, c'est en troisième année. Puis, entre autres, je vous parlais de l'unité laitière bio tout à l'heure, c'est pour faire un lien avec ça parce que, oui, bandes riveraines, oui, ébrise-vents, sauf que là, présentement, la professeure qui enseigne ces matières-là travaille avec l'unité laitière bio pour faire du silvopastoralisme. C'est-à-dire que les arbres sont intégrés dans les pâturages des animaux, à la fois pour favoriser la plante qu'on va cultiver pour nourrir les animaux, mais à la fois pour le confort des animaux. En tout cas, je trouvais ça super intéressant de vous le mentionner. L'horticulture, finalement, a des domaines élargis puis ça entrecroise la production animale. Le magasin... C'est des nations qu'on voit aussi dans le cours d'agroforesterie. Donc, c'est sûr qu'il y a des liens entre les profils parce que le territoire qui avait quoi est fait de même. Voilà. Un petit mot sur le magasin général. Donc, les étudiants sont amenés à conditionner la récolte, établir des prix, faire un plan de mise en marché. Puis, le magasin général, c'est une des façons de mettre en marché les produits qui sont produits par les étudiants du programme. On fait aussi des visites d'entreprises. soit pour juste aller voir comment les entreprises de la région ou d'ailleurs procèdent, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur défi, mais aussi pour entraîner les étudiants au service conseil. Donc, on a un cours de démarche consigne, comme le disait Frédéric, qui est en troisième année. Puis, on amène vraiment les étudiants à faire la démarche pour s'assurer que quand ils vont être sur le marché du travail, qu'ils considèrent, bien, qu'ils considèrent bien les objectifs du producteur, la vision du producteur dans leur approche pour améliorer la culture des végétaux finalement. Peut-être une petite dernière ou avant-dernière sur des visites qu'on fait, entre autres, on voit ici à la Pépinière forestière de Saint-Modeste. Justement, ça, c'est pour des notions de culture in vitro. Donc, eux sont très forts là-dedans, ils ont un beau laboratoire, on en profite. Puis, en terminant, bien, on est très ouvert, comme je vous le disais, au projet étudiant. puis ça fait un peu une couleur de notre programme. Vraiment, si vous avez des intérêts, par exemple, sur les champignons, bien, vous pouvez tout à fait utiliser nos watts à flux laminaire, notre laboratoire, utiliser des brumisateurs, bref, tous nos équipements pour essayer de faire vos premiers pas dans votre projet. Puis, je dirais même que si c'est quelque chose qui vous passionne puis que vous envisagez de démarrer une entreprise dans un domaine quelconque, bien, comme disait Fred, on a des cours aussi pour faire la planification financière de tout ça. Ça fait que je pense qu'en bout de course, les trois années, il faut une belle boucle pour prendre quelqu'un qui a un intérêt pour l'horticulture puis l'amener vers quelqu'un qui est prêt à rentrer sur le marché du travail puis peut-être même à démarrer son entreprise. Donc, bien, moi, j'aurais le goût de dire merci puis de me tourner vers vous à savoir si on a répondu à vos questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Frédéric, as-tu une question? Mélodie? Eliane? Je ne sais pas. Peut-être Rémi? Sinon, Milena? Ça a l'air que c'était vraiment, vraiment clair. Ben, j'aurais une petite... Pardon? Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. J'aurais une petite question. Oui? Oui, j'ai cru voir sur Internet que c'était possible de faire le programme en accéléré. Puis ta question, c'est à savoir si c'est réellement le cas? Oui, c'est ça. Puis comment ça fonctionne? Oui, ben, en fait, c'est, tu sais, l'annonce du programme faisable sur deux ans, en théorie, c'est possible. OK? Bon, ça, c'est la base. Par contre, il faut savoir que la plupart du temps, sur les trois ans, il y a toujours quelques moments où les horaires sont très difficiles à faire pour quelqu'un qui a un parcours atypique sur deux ans. Mais il faut commencer en disant que, il faut absolument que ta formation générale soit déjà faite. Oui, ben oui, c'est vrai. Si ta formation générale n'est pas faite, c'est pratiquement impossible. Avec la formation générale, on peut le regarder, on l'a déjà fait, il y a des étudiants qui sont passés à travers, mais la réalité, c'est que quand on vient pour mettre les années une par-dessus l'autre avec les horaires, c'est que tu te retrouves avec beaucoup de conflits d'horaires. Puis ça, ben, c'est un peu un choix déchirant, là, tu regardes, tu te dis, bon, je vais-tu dans mon cours de production en serre ou je vais dans le cours à Fred? Puis là, évidemment, tu choisis Fred, mais c'est un peu plate pour le cours en serre parce que là, tu es tout le temps pris comme ça avec des choix à faire de dire, bon, en tout cas, ça donne un petit peu l'impression qu'il manque des morceaux, mais il y a des réalités dans la vie comme ça qu'on dit, bon, ben, moi, je vais absolument, absolument le faire en deux ans parce que je suis pressé d'aller sur le marché du travail, par exemple. On a des étudiants qui l'ont déjà fait. Est-ce que c'est l'idéal? Je ne crois pas. Est-ce que c'est faisable? Oui. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Tu comprendras qu'on ne le conseille pas. Oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois un petit point rouge dans la conversation. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? C'est quoi un point rouge? Mélodie, pourrais-tu me mettre en jour? Ben, tiens, je peux aller voir. Ah, c'est toi, Mélodie. Pendant tout le mois de février, vous pouvez être étudiant d'un jour. Ben oui. Certains, venez nous voir si vous voulez. Puis, donc, je pense qu'on est rendu à se souhaiter une bonne fin de soirée. Je ne sais pas, j'avais pas une question. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Dans le fond, est-ce que vous faites de l'apiculture? Comment est-ce, comme la pollinisation, comment ça fonctionne? On a, sur notre parcelle en haut, à la parcelle 40, on a des ruches, mais ça ne fait pas partie du cursus scolaire. On n'a pas, on n'a pas de compétences qui font qu'on s'occupe des ruches. Je pense que le plus proche qu'on pourrait le faire, ce serait peut-être en agroécologie, dans notre cours d'agriculture intégrée, mais il y a déjà énormément de choses à couvrir. Fait que pour l'instant, on n'a pas les notions d'apiculture dans notre cursus scolaire. OK, je comprends. Est-ce que ça peut être un projet étudiant? Je pense que ça pourrait être très, très bien. OK, puis au niveau, parce que moi, je regarde aussi pour Victoriaville, je pense qu'il y avait des programmes de production légumières ou fruitières. Je pense en quoi ça se démarque. J'ai fait un petit peu la distinction entre les deux decks. Fais bien attention, ce n'est pas du tout la même chose. À Victoriaville, ils font le deck en GTEA, la gestion d'entreprise agricole. Donc, c'est vraiment orienté pour que tu démarres une entreprise. Donc, la moitié des cours vont être en économie, en gestion, comptabilité, ce qui est très important. Je ne le dénigre pas parce que c'est ça que j'enseigne moi-même. Mais je ne sais pas si tu viens d'un milieu horticole toi-même, mais si ton intention, c'est de partir d'une entreprise puis que tu n'as pas les bases en culture végétale, bien, j'ai l'impression que ça serait mieux chez nous. Si tu me dis que j'ai grandi sur une ferme, j'ai tout vu, tout connu, je veux dire, du semis à la récolte, j'en ai vu en masse puis que moi, je veux me repartir, reprendre la relève de ma ferme familiale, bien là, je te dirais, je pense que GTA, ce serait une bonne affaire pour toi ou est-ce que tu serais vraiment beaucoup, beaucoup plus ferré en justement l'économie-gestion, mais en ayant toujours la base de faire pousser des végétaux parce qu'on s'entend, c'est ça la business au départ. si tu es super bonne en administration, tout ça, bien c'est bien beau, mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Grosso modo, c'est ça la... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, absolument. Oui, merci beaucoup. Bon. Il manquerait juste Éliane. Oui, petite question, Éliane. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Moi, j'habite très, très loin. J'habite à Repentigny. Donc, vraiment dans la nodière. Puis, j'avais... J'aurais aimé faire élève d'un jour, mais malheureusement, pendant vos disponibilités, il n'y a aucune journée que ça serait, comment dire, bien pour que je puisse y aller soit parce que mes parents ils travaillent ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un 5h30 de route venir vous voir de plus loin. C'est un peu pour ça que je faisais ici la soirée virtuelle pour avoir une idée un peu de ça. OK. C'est vraiment juste mon problème. Est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de jours disponibles? C'est ça que j'ai compris. Bien, j'avais regardé avec, mettons, ma mère puis vos disponibilités, mais ce qui serait difficile, c'est que ma mère, elle travaille quatre jours semaine et sa seule journée de congé, c'est le jeudi. Donc, ce n'est pas très joli. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la mécanique précise de comment ça fonctionne quand tu t'es inscrit dans l'étudiant d'un jour. Mais si c'est une contrainte de les jours identifiés ne fonctionnent pas avec ton horaire, inquiète-toi pas avec ça. Je veux dire, on est toujours là, on va t'accueillir peu importe que ce soit lundi, mordi, mercredi, jeudi, vendredi. Si tu as vraiment la volonté de venir nous voir et qu'avec l'horreur de ta mère, ça fonctionnerait plus un autre jour qu'un autre, on va s'organiser, inquiète-toi pas. Dis-moi, Mélodie, pourrais-tu écrire dans le chat mon nom, François Gobeil, avec le numéro de téléphone de l'ITAQ, 856 1110. Mon numéro de poste, c'est le 1230. Puis, on pourrait s'appeler la semaine prochaine, demain, je ne suis pas disponible, malheureusement, mais la semaine prochaine, on peut se parler, Eliane, puis comme disait Fred, on est très, très ouverts, même en dehors de la mécanique normale d'étudiants d'un jour à te recevoir avec nous autres. Puis, si ça peut marcher, on va s'arranger pour que ça marche. Oui, je comprends, mais c'est aussi le transport. Oui, c'est clair. On avait discuté avec ma mère et elle disait que si on voulait faire élève d'un jour, il faudrait qu'on passe comme, qu'on dorme là-bas ou quoi que ce soit. Oui, c'est tout à fait possible. Je veux dire, si vous avez, moi, je sais que je vous recommandeais aussi de prendre le temps de regarder, d'apprécier la région en tant qu'avenir. Fait que, tu sais, vous pouvez mettre ça dans vos cartons dans le sens que c'est tout à fait possible qu'on s'organise là pour prendre le jour qui vous convient. Tu sais, on en a des étudiants de l'Outaouais qui ont fini, qui sont encore avec nous. Un étudiant, entre autres, qui est rendu au DEP, qui a fait son DEC puis qui a maintenu un DEP en production animale parce que je pense que la partie agroécologie et production animale sur la ferme l'intéresse beaucoup. Mais tu sais, si tu veux, on pourrait te mettre en contact avec cette personne-là. Je ne sais pas si ça change grand-chose dans ta vie, mais en tout cas, pour être sûr que tu sais, sens-toi à l'aise de venir nous voir aussi, que ce soit n'importe quel jour, on va s'organiser. Si tu veux passer deux jours avec nous, une fin de semaine, une semaine, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Pour être étudiante d'une semaine. On pourrait lancer ça. J'ai une question pour vous, les gars, qui peut-être va répondre aussi à Eliane. On a étudiante un jour aussi, en fait, puisque le pantinier est un petit peu moins loin aussi de notre campus de Saint-Hyacinthe, est-ce que, si jamais c'est plus faisable pour Eliane de se déplacer à Saint-Hyacinthe, est-ce qu'elle pourrait voir des choses similaires versus le programme à l'Apocatia? On se fait souvent poser la question, justement, c'est quoi la différence entre étudier à Saint-Hyacinthe et étudier à l'Apocatia? Donc, la première réponse, c'est qu'en termes de le diplôme qui est émis par le ministère de l'Éducation, c'est le même. C'est un diplôme d'études collégiales en technologie de production horticole agro-environnementale. Donc, ça, si c'est un papier que vous voulez chercher, vous allez l'avoir aux deux endroits, puis il y a même d'autres endroits qu'ils donnent au Québec. Ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qui distingue Saint-Hyacinthe de l'Apocatia? Bien évidemment, il y a la région, donc on ne parle pas tout à fait de la même chose. Si vous êtes déjà allé à Saint-Hyacinthe, vous pouvez vous imaginer c'est quoi, puis à l'Apocatia, c'est autre chose. Puis finalement, pour le programme en tant que tel, bien les compétences sont toutes les mêmes. Si on ne peut pas dévier de ça, c'est prescrit par le ministère de l'Éducation. Par contre, chaque campus peut donner sa couleur. Donc moi, je vous ai parlé de notre couleur en dernière année où est-ce qu'on a notre profil d'horticulture spécialisée et d'agroécologie. Bien à Saint-Hyacinthe, eux, ce qu'on a décidé de faire pour donner leur couleur, c'est d'aller en profil, mais plutôt production légumière ou production fruitière ou production horticulture ornementale. Donc, les étudiants se dirigent là-dedans selon leurs préférences, puis ils arrivent à la fin du DEC comme chez nous, mais tu sais, l'autre distinction, c'est qu'à Saint-Hyacinthe, ils ne sont pas certifiés bio, ils le voient un peu moins. Ça peut dépendre des goûts de chacun. Quelqu'un qui ne s'en fait pas trop avec le bio, il peut être très bien servi à Saint-Hyacinthe aussi de ce côté-là. Puis sinon, c'est ça, il y a la proximité pour certains, l'éloignement pour d'autres, être en plein milieu d'un champ pour certains, être sur le bord du fleuve pour d'autres, c'est ça là. Dis-moi, Mélodie, à moi que je me trompe, il y a une soirée d'information aussi pour Saint-Hyacinthe, ça se peut-tu? Non, il n'y en a pas pour ce programme-là pour Saint-Hyacinthe. OK, par contre, étudiant d'un jour est possible aussi à Saint-Hyacinthe? Absolument, tout le mois de février par l'entremise du site web qui est dans le chat. OK. Mais comme on vous disait, si jamais ça ne fonctionne pas au mois de février ou si les dates ne conviennent pas, appelez-nous, on va vous recevoir à brusse ouverte, peu importe c'est quand. Au mois de juin, s'il faut. Ça fait beau au mois de juin. Bon. C'est ça qui est ça? À moins que là, une petite dernière question, peut-être. Merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Mélodie. Merci à toi, Mélodie. Super apprécié. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir de vous voir la binette, peut-être un ticket à la poquetière ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Ciao. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021